Quand on évoque la coupe Gambardella à l'Estac, on fait évidemment référence à l'épopée fantastique de 1956 et la STS et du succès qui en suivit. Alors, évidemment, lorsque l'équipe dirigée par Emmanuel Boucher a commencé à aligner les succès dans cette compétition, l'histoire a refait surface. On m'en parle de temps en temps par l'intermédiaire de Carlos Cassis qui est la mémoire du club. Donc évidemment, ce parcours reste symbolique pour le club et tous les ans, on rêve de reproduire ce genre d'explos, on va dire. L'attente des supporters est très grande. Ils rêvent de successeurs au coéquipier de Marcel Artéléza. Alors, forcément, cela met un peu de poids sur les épaules de ces jeunes footballeurs. Au fur et à mesure du temps qui passe, ça monte un petit peu, mais bon, on ne va pas trop se mettre de pression quand même. C'est un match comme un autre. On va l'aborder comme il le faut. Pourtant, la pression, ils l'ont depuis qu'ils ont éliminé le finaliste de l'édition précédente, le FC Sochaux-Montbéliard. Ce succès a alimenté les rêves de finale de Kitambala et ses copains. On y pense, mais bon, on reste humbles. Mais on y pense, c'est vrai. Dans le coin de nos têtes, on pense au Stade de France, on pense au délire, tout ça. Mais il faut rester sérieux et voilà, quoi, petit à petit. Kitambala ne perd pas non plus de vue que la Gambardella est une vitrine magnifique pour tous ces jeunes joueurs à la recherche de leur premier contrat pro. Comme tout le temps, on s'entraîne à côté des pros. Ils viennent nous voir le week-end. Donc, c'est un moyen de chacun individuellement et collectivement de se montrer. La Gambardella sert à ça aussi. Quand on voit dans les autres clubs, certains qui vont en finale ou qui vont loin et qui arrivent à titiller les pros, ça nous donne envie, nous aussi, de faire parer. Cela fait maintenant 14 ans que les Troiens n'ont plus franchi l'étape des quarts de finale. A l'époque, les joueurs de l'attaque avaient chuté contre Montpellier. Merci. Merci.